salut à tous c'est cette sur cette sublime su ce sublime move pardon et que on commence ce nouvel épisode donc on est à l'épisode 4 aujourd'hui de ce let's play sur wildstar alors aujourd'hui au menu ça va être simple ça va une question on va parler de leveling tout en faisant une petite quête qui s'appelle l'habitat de demain comme vous le savez wildstar permet ce qu'on appelle le housing donc d'avoir sa propre maison dans le jeu ça a eu en plus d'une importance esthétique puisque vous pouvez un peu la personnaliser vous pouvez avoir des objets dedans d'ailleurs si vous aviez précommandé le jeu vous pouvez avoir une maison fusée si je dis pas de bêtises c'est ce qu'on va découvrir voilà il ya ça mais il ya aussi une question pour le leveling c'est à dire qu'on va pouvoir avoir du rester d'xp donc le rester d'xp donc c'est l'xp en repos comme on peut voir ici en dessous j'en ai un tout petit peu puisque je me suis déconnecté il ya quelques minutes dans une capitale donc pas très long et ça c'est super important pourquoi parce que en gros ça va vous donner un bonus d'xp pendant un certain pourcentage du niveau donc ici dans ce cas ci j'ai 407 de repos et j'ai à peu près voilà je vais arriver au fin de repos prévue vers 1221 je ne sais pas à quoi ça correspond à l'avis c'est le nombre d'xp donc normalement si je dis pas de bêtises que je n'ai pas pu vérifier ça double l'expérience acquise quand on tue des monstres normalement pas quand et la réputation à l'avis ça doit être le même même niveau d'xp ici ça donne pas le double d'xp pendant les quêtes sinon ce serait un petit peu trop fumé mais ça donne simplement double d'xp c'est toujours ça de prix puisque avoir le double d'xp sur un mob ça vous facilite le leveling donc comment est-ce que vous pouvez arriver à faire ça c'est simple dès que vous êtes niveau 14 alors désolé pour les gens qui sont du côté des exilés moi j'ai un personnage du côté dominion mais ça doit être à mon avis exactement de la même chose du côté de dominion donc va de des exilés pardon vous allez vous rendre en capital donc vous prenez un taxi ça vous moi ça m'a conduit plus ou moins ici un petit peu plus haut là voilà vous ça vous conduit directement enfin vous choisissez votre capital donc nous dans notre cas ben c'est tout simplement ilium 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 et vous allez avoir une quête qui va pop qui s'appelle l'habitat de demain donc c'est via le transpondeur donc votre touche c si vous n'avez pas changé les options de raccourci et cette personne va vous inviter à simplement vous rendre dans un lieu pour enfin en gros vous avez été choisi par la société protostar pour visiter les habitats de demain et ça c'est ce qui va déclencher donc le fait de pouvoir avoir le housing donc voilà la toute première quête de housing il faudra visiter l'expo d'habitats d'accord il ya le facultatif qui est très loin et le visiter l'exposition en même temps ça va me permettre de parler un petit peu de leveling et de vous donner peut-être deux trois astuces alors je suis très mal placé pour parler d'astuce de leveling puisque j'ai pris du retard puisque j'ai monté plusieurs classes en parallèle je me suis fait plaisir avec des amis c'est le principal de toute façon dans le même mot et qu'on a tout le temps de monter niveau 50 même si voilà je pense accélérer la cadence d'ailleurs à mon avis je ne proposerai pas voilà du leveling vous avez vu je suis passé je pense que la dernière fois qu'on s'est quitté je devais être au niveau 8 voire 9 je suis passé directement au niveau 14 puisque j'ai rien fait de vraiment fantastique on va faire ceci aujourd'hui donc on parle un peu d' xp et de la quête de je peux continuer à avancer en parlant visiter l'expo d'accord je me suis trompé je suis un boulet alors par où c'est à mon avis c'est d'être par là voilà on va pouvoir aller accélère donc on va pouvoir la prochaine fois qu'on se verra je vais y arriver après une fois qu'on se verra on va pouvoir parler d'un donjon j'essaierai de faire un donjon avec le personnage et de vous donner un petit guide pour ce pour ce donjon si donc en termes d' xp donc s'il faut savoir c'est que le housing c'est super important donc dès que vous êtes niveau 14 courait vraiment courait pour pour compléter ça si l'habitat de demain ok donc pour le c'est super important en plus de ça il ya des choses à faire ou ne pas faire dans le sens où il ne faut surtout pas prendre des quêtes trop éloigné les unes des autres et c'est privilégier toujours les quêtes qui sont qui sont condensés ensemble ne prenez pas une quête qui à 200 m 300 m et une à 600 m et c'est de prendre des quêtes qui sont plus ou moins dans la zone et de préférence qui 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 utilisent le nom de monstre par contre j'ai mon volume un peu trop fort donc je vais y arriver voilà donc je disais c'est de vous regrouper pour savoir si une quête est proche de vous ou pas c'est simple premièrement normalement ça doit être activé de base dans le jeu c'est par défaut mais on ne sait jamais je vais vous montrer l'option donc vous appuyez sur votre touche échappe vous allez dans les paramètres d'interface si je ne dis pas de bêtises trier les quêtes par distance voilà et ça vous le vous le cochez c'est vraiment c'est vraiment le mieux comme ça ça vous ça vous tri vos quêtes automatiquement les plus proches sont l'une à côté des autres attention la plus proche n'est pas forcément celle qui est au dessus pourquoi parce que ça se décortique il ya les histoires de la zone il ya les tâches et il ya aussi les histoires régionales et il ya aussi les challenge alors à ce propos là au niveau des challenges dire ce qu'on veut moula avant c'est super au niveau de justement de ces de ces plusieurs facultés là pour enfin de ces différents types de quête je vais y arriver je suis vraiment fatigué désolé j'ai suivi le 3 toute la nuit donc je suis vraiment mort on a on a les quêtes va voilà on a les défis les défis essayer un temps soit peu de pas forcément les faire dans le sens où si ça ne vous donne pas un défi sur les monstres sur lesquels vous êtes en train de faire déjà de la récompense est aléatoire donc c'est pas forcément super super pratique donc on n'est pas on n'est pas au courant à 100% de ce qui peut de ce qui et la maquette demeure volant directement ok décoration intérieure décoration intérieure mobilier mobilier d'aventurier prendre mobilier d'aventurier on accepte donc je disais sur les défis c'est cool pour nommer sa maison sur les défis donc si ça ça correspond pas à des mobs que vous allez devoir tuer pendant votre quête et essayez d'éviter parce que ça vous met un ça vous fait perdre du temps deux ça vous donne pas quelque chose et l'xp n'est pas forcément fantastique et 2 2 3 alors pas de 2 2 3 vous allez vous n'allez même pas être sûr de ce que vous allez obtenir et si c'est pour obtenir un bête matériau d'artisanat c'est pas intéressant l'autre point c'est essayé de privilégier donc les quêtes de zone et les quêtes régionales s'il ya des tâches comme ici pour la maison ça c'est important de la faire ça vous pouvez vous pouvez vraiment vraiment faire là on va l'appeler qu'on va l'appeler chine de luce room non c'est trop long ça ne marche pas pique une une mouse bon bah on va lui donne un nom à l'appeler khali renommée la première fois c'est gratuit ok d'accord je peux faire des aménagements et tout et tout et tout ça c'est cool bonus de groupe de 10% les aventures et les donjons 5% pour les quêtes et la chasse ça c'est cool on va prendre celui-ci pour les quêtes parce qu'on doit prendre des quêtes ok c'est super cool ouais 24 heures putain ça c'est cool ça ah bah voilà donc on pouvait choisir moi j'ai privilégié ça puisque je ne fais pas encore énormément de donjons donc c'est cool c'est 5% d'experts en plus sur les quêtes ça c'est ça c'est intéressant donc ici après on peut construire son son petit son petit aménagement réaménager je sais que j'ai des items j'ai arrivé qui était dedans donc je finis avec mon histoire de des quêtes à privilégier pardon donc au niveau du privilège des quêtes voilà prenez les quêtes régionales les histoires de la zone ça c'est le top et essayer de les reprendre en groupé donc je vous rappelle comment faire pour choisir si c'est proche ou pas vous cliquez ici ça va vous mettre 54 m bon ici c'est totalement factice mais voilà 48 m et c'est de prendre celle qui vous donne la même direction et proche l'une de l'autre quoi comme ça vous voulez vous les enchaîner vous voulez vous les arracher et ça va plus vite d'ailleurs à ce propos au niveau du choix des zones mon choix moi c'est porté sur ce schéma là qui sera donc l'île écarlate qu'on a déjà fait des radunes et donc on est entre le niveau 6 et 14 que j'ai terminé après on partira à auroria entre le niveau 14 et 22 si je vous dis pas de bêtises ensuite il ya white ville donc c'est la vallée blanche attention que là le world pvp commence donc moi je suis un serveur pvp en world pvp c'est du grec il donc ça va vous allez si vous êtes bas niveau vous êtes la cible numéro 1 ça c'est le truc qu'il faut vous dire donc pourquoi ne pas partir du niveau 25 30 vous essayez de monter à 5000 de prestige pour pour choper du stuff pvp en fait pour faire vous allez avoir de la résilience enfin éviter les critiques jcj et tout ça et on vous emmerdera beaucoup moins beaucoup moins et 5000 de prestige une après midi et c'est fait quoi avec un groupe de potes bien évidemment maintenant les gens ils savent plus ou moins se débrouiller mais y'a moins de trouver des groupes assez facilement de pvp ne fait juste pas le boulet ne fait pas juste du gank et c'est un petit peu de privilégier les objectifs et je pense que ça devrait passer essayer de faire ça en groupe ce que full random c'est un peu délicat mais il ya moyen en une après midi une bonne bonne grosse soirée il ya moyen d'avoir d'avoir au moins enfin il ya moins d'avoir les 5000 mais au moins d'avoir déjà quelques pièces de pvp pour vous aider donc le la veille donc la vallée blanche en français je n'y suis pas encore donc je ne saurais pas vous dire c'est entre le niveau 22 et 28 ensuite on ira farside donc c'est 28 35 et puis wild run wild run ouais en 35 et 40 malgrave entre le niveau 40 et 50 et puis où on pourra alterner peut-être avec enfin entre 45 et 50 vers l'ouest et le faire à western et sauf train grimm volt donc je vous donnerai les noms en français si si je le peux mais là je les ai pas encore n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des noms donc je vous le répète l'île écarlate des radunes auroria white veil farside wild run malgrave western et sauf train grimm volt et vous êtes niveau 50 c'est magnifique donc voilà ça c'est vraiment le truc l'autre détail aussi à ne pas oublier c'est que il faut surtout bien faire les six premières quêtes histoire d'être vraiment sûr d'arriver à des radunes niveau 6 pas niveau 5 et demi vraiment niveau 6 ça vous évite après de devoir taper d'autres qui est en plus etc etc donc donc voilà bah on a fini la quête puisque j'ai débloqué mon xp et puis je vous te ferai très certainement une vidéo juste sur le housing la prochaine fois vous avez vu la quête se fait super rapidement je vous rappelle dès vous êtes niveau 14 elle est accessible vous allez en capital vous allez avoir une quête automatique vous la faites vous avez vu ça m'a pris cinq minutes pour faire la quête j'ai plus blablater qu'autre chose une fois que c'est fait vous avez votre panneau vous êtes arrivé à votre maison vous pouvez faire de la construction et tout ça enfin je on en parlera d'une autre vidéo mais la quête prend cinq minutes ça vous donne pendant 23 heures enfin 24 heures un bonus d'xp sur le mode que vous voulez vous avez vu on avait plusieurs de disponibles c'est super cool ça vous donne ça tout le long n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous reposer dans votre maison dès que ça au moins en capital quand c'est possible vous gagnez un bonus d'xp c'est ça en moins de deux perdus en plus ça vous déconnecte plus vite en capital que que d'être dans la cambrousse donc voilà on se retrouve pour prochain épisode avec peut-être du housing je ne sais pas je ne sais pas voir si c'est intéressant à à vous montrer sur ce si vous avez des questions n'hésitez pas partagez la vidéo mettez un petit like abonnez vous enfin vous connaissez le blabla mais surtout n'hésitez pas à commenter ça me sert plus à me dire ce qui est positif ou négatif salut à la prochaine